10 Nm 2 produits de la société HONPUS clé dynamométrique 5,60 Nm et adaptateur de couple 10,200 Nm il y aura un petit concours dans la vidéo, ce sont des produits qui m'ont été envoyés pour un test vidéo, si vous intéresse vous avez tous les liens en description la clé dynamométrique est vendue dans une petite boîte de rangement, avec la notice d'utilisation, dont le français, un certificat de calibration, a été testé à 12,36 et 60 Nm, avec une précision de 0,42, 0,63 et 0,12% et la précision a été de 0,5% pensez à vérifier votre clé dynamométrique au bout de 12 mois ou après 5000 utilisations à priori elle est très précise, on vérifiera avec mon testeur de couple la clé dynamométrique 5,60 Nm au niveau des douilles, on sera sur du 3,8 de pouce avec un bouton pour libérer les douilles un bouton concernant le sens de serrage concernant le réglage du couple de 5 jusqu'à 60 Nm par palier de 5 Nm un tour complet de la clé, ça fera 5 Nm et elle est graduée de 0,5 à 0,5 Nm 1ème tour complet de la clé elle est routière j'ai rejoint à 5 Nm 5,5 6 6 6,5 7 ainsi de suite et quand j'arrive jusqu'au 0 c'est que j'ai changé de palier et je suis à 10 Nm vous êtes un peu perdu au niveau de la clé, vous ne savez plus vous en êtes vous mettez sur 0 et vous regardez le palier principal sur lequel vous êtes là je suis à 25 Nm 27 Nm, j'augmente de 2 392 g, 30 cm de longueur clé ne jamais aller au-dessus de 60 Nm et jamais en dessous de 5 Nm quand vous stockez la clé dynamométrique, vous vous mettez sur 5 Nm, c'est un outil de précision, on s'en sert uniquement lorsqu'on a des serrages de précision à faire quand vous serrez et que la clé a claque, pour vous dire que le couple est atteint, vous ne refaites pas un deuxième serrage à la suite je serre à 15 Nm on va augmenter de 1, je suis à 16 Nm, normalement il devrait resserrer très légèrement même sur les très petits couples, par exemple 5 Nm, même sur les petits couples, elle claque TEST on va tester les produits sur mon testeur de couple numérique je tiens à vous rappeler que sur mon site bricoscore.com, vous avez plein de résultats concernant des clés dynamométriques, des visseuses à chocs, ou même des clés à chocs ces deux là je ne les ai pas encore testés, mais je vais les tester tout de suite après la vidéo la vidéo de présentation, normalement ça sera la semaine prochaine concernant la clé dynamométrique 3 huitièmes de pouce, là ça va vraiment être un titre indicatif, il est plutôt destiné aux clés dynamométriques d'un demi pouce petite vérification avec la clé dynamométrique de vent de pouce que je vous avais déjà présentée, je vous la remets en description de la vidéo là je suis à 100 Nm 99,6 vous avez le lien en description de la vidéo 5 Nm 5,1 10 Nm 10 Nm 25 Nm 23,3 40 Nm 60 Nm 57 Nm en desserrant 59,9 40 Nm 39,9 20 Nm 18,8 19,8 10 Nm 40 Nm 31 Nm 20 Nm 80 Nm 50 Nm 85 Nm 50 Nm 80 Nm 15 Nm 85 Nm il est vendu dans une petite boîte de rangement, avec la notice d'utilisation, avec le français le certificat de calibration, elle a eu une précision à 0,30% elle a été testée à 40, 120 et 200 Nm, à 40 Nm, à plus ou moins 0,5 Nm, à 120 Nm, à plus ou moins 1 Nm, à 200 Nm, à plus ou moins 3 Nm vérifier la clé tous les 12 mois ou après 5 minutes 2 adaptateurs, 1,5 et 3,8 et 1,5 et 1,25 adaptateur de couple 1,5 et 1,5 avec possibilité de mettre les adaptateurs pour insérer les piles, vous avez 3 vis à retirer à noter que le produit j'avais reçu il y a quelques semaines et j'avais directement mis des piles je voulais voir s'il n'y avait pas une auto-décharge au niveau des piles on va regarder ça tout de suite et j'ai le niveau de batterie qui est toujours au maximum à priori il n'y a pas d'auto-décharge vous pouvez préenregistrer 10 valeurs par exemple sur P0 j'ai mis 119,9 au total il y a 10 mémorisations ici concernant le mode, vous avez le mode T-Track et vous avez le mode PIC vous aurez des avertissements lorsque vous serez à 80%, 90% et 100% du couple sélectionné là vous avez 5 unités différentes il suffit d'appuyer sur le bouton nous généralement ça sera Nm vous pouvez modifier les mémorisations au programme 2 j'appuie sur mémoire et là vous mettez ce que vous voulez au minimum ça sera 10 Nm et au maximum 200 par exemple là je mets 10 et je valide démonstration sur un écrou de voiture petite démonstration sur un écrou de voiture avec ce type de produit je recommande des douilles en chrome vanadium on la met à ce niveau là on sélectionne 100 Nm là je suis en mode T en mode T on voit pas la valeur maximale qu'on a pu mettre j'ai mis 109,3 je sélectionne le mode P et là on voit la valeur maximale qu'on a pu mettre j'ai mis 116,3 on va tester différents couples je me suis mis à 30 Nm sur la clé dynamométrique 30 Nm 29,9 28,8 50 Nm 49,6 49,4 80 Nm 81,6 81,5 100 Nm 101,1 97,3 140 138,9 142,3 on va tester de la précision 3,4,3 15,7,16,4 21,4,22,6 45,1,46,7 54,2 55,9 55 Nm on va voir si on peut mesurer en sens antihoraire 9,8 10,8 13,1 14,1 ça affiche des chiffres négatifs 45,6 48,5 ça fonctionne en antihoraire 38 mètres je vais mettre des indicateurs lumineux je vais mettre des indicateurs lumineux je ne vais pas regarder j'ai vu 30,7 et là j'ai 30,1 j'ai vu 30,7 et là j'ai 30,1 avec des clés à chocs vous risquez simplement de le casser c'est uniquement avec des clés manuelles clé dynamométrique au niveau du concours il y a une clé dynamométrique 5,60 Nm à gagner c'est moi qui organise le concours et c'est la société qui enverra directement le produit au gagnant pour participer c'est très simple quelle est la valeur de couple que j'ai mise au niveau de la clé ? la première personne à avoir la bonne réponse sera le gagnant à défaut ça sera la personne la plus proche il suffit de mettre votre réponse en description de la vidéo la première personne à avoir la bonne réponse sera le gagnant à défaut ça sera la personne qui sera le plus proche le plus rapidement le concours se termine ce soir une participation par personne vous n'avez pas le droit de modifier ou de supprimer votre réponse concours il est ouvert uniquement pour la France et la Belgique si le gagnant habite en Belgique je recevrai le produit que je lui renverrai au point relais clé dynamométrique au niveau des avantages une belle finition générale une bonne précision un certificat de calibration même à 5 Nm on ressent l'enclenchement un réglage à 0,5 Nm près une très bonne visibilité au niveau de la règle des cliquetis très courts avec un total de 72 elle est réversible un réglage facile au niveau de la plage le système de verrouillage déverrouillage rapide avec un verrouillage automatique au niveau des points négatifs il n'y a pas d'accessoires dans la boîte je vous mettrai une petite sélection en description l'adaptateur de couple une bonne précision un certificat de calibration le réglage facile une bonne résistance pas d'autodécharge constatée un réglage à 0,1 Nm près bonne visibilité au niveau de l'écran écran éclairé elle donne le couple en horaire et en antihoraire il y a deux modes le mode T et le mode P même si j'aurais tendance à préférer le mode P deux adaptateurs inclus 10 mémoires 5 unités le niveau de batterie au niveau des points négatifs j'aurais aimé avoir un mode libre c'est à dire que quand on fait plus ou moins on modifie directement le couple et pas on change de mémoire là si on veut modifier le couple il faut modifier la mémoire c'est rapide mais j'aurais préféré avoir un mode libre on peut pas inverser l'affichage selon son positionnement et le logement des piles à vis bon en tout cas de très bons produits dans l'ensemble si vous intéresse vous avez tous les liens en description je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt au revoir